bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une boîte cadeau pour noël pour faire quand vous faites des petits cadeaux et autres donc voilà j'espère que ça va vous plaire c'est pas une boîte toute simple mais quand même assez facile à faire alors moi j'ai pris deux couleurs différentes rouge et noir parce que j'aime beaucoup associer ces deux couleurs donc on va commencer par là le fond de la boîte qui est tout simple hop alors vous faites 4 cm là j'ai un petit peu du mal à voir les couleurs de ma règle je veux dire 4 cm 11 cm je vous donnerai les 4 cm moi je fais comme ça pour être sûr de pas me tromper après là et ce qui fait vous faites un trait à 4 je me mets droite à 15 et à 19 donc hop vous tournez votre feuille là de même 4 la 8 et la 4 ça sera alors le reste là et là vous y couper j'ai pris ma machine là je me mets bien droite là et là alors là je fais que couper le papier mais hop hop et on va faire les plis je vais essayer de ne pas vous faire bouger j'espère que tout le monde va bien moi ça va alors j'ai prévu de faire voilà de faire pas mal de boîtes cadeaux pas mal de de comment d'objets ou de création pour pour comment pour noël ou pour offrir un tout simplement voilà hop je prends mon pli loi donc là pendant un certain temps je vais faire des tutos comme ça ça vous donnera plein d'idées je vais essayer de trouver des petites créations aussi à mettre dans les calendriers de la vente voilà je vais essayer on aura une période automne aussi donc mon stylo je coupe voilà j'ai prévu pas mal de petites vidéos comme ça en vue de noël ou même de toute façon il y a certaines choses qu'on peut se servir toute l'année donc on va couper juste les bords là d'un côté après celles qui ont l'habitude de faire les boîtes bon bah ma foi mais je vais essayer de trouver des boîtes pas trop difficile non plus mais accessible un peu à tout le monde alors après les bases c'est toujours les mêmes donc et après hop hop on colle donc ça ça sera le bas de notre boîte c'est le couvercle qui va être qui va changer un peu moi je n'ai jamais fait peut-être que vous vous l'aurez fait mais je l'ai fait une fois pour l'essayer bien sûr et j'ai oublié de gommer mon crayon là donc c'était une poussière il ya une trace là hop et voilà pour le fond comme ça on va laisser coller mon fond là voilà je regarde que je sois bien bien droite voilà ça c'est le fond de notre boîte ensuite hop là j'ai tout mesuré comme ça c'est plus simple donc à 4,1 vous faites un pli dans la largeur comme ça à 4,1 vous faites un pli à 8,1 vous faites un autre pli à 16,5 vous faites encore un autre pli à 19,16 vous faites un pli et à 24,9 vous coupez ensuite dans pour moi c'est la hauteur pour moi la base de notre boîte sera comme ça donc à vous faites un pli à 4,2 donc là vous coupez juste avant à 4,2 et à 15,3 vous faites un autre pli donc je vais faire les plis avec vous je vais déjà couper là et là mes bases je vais hop comme ça je serai plus en face parce que sinon je vais pas couper correctement mes boîtes voilà voilà hop voilà hop et je vais faire les plis ça ça sera le couvercle voilà 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 hop hop je vais gommer ça je vais gommer ça et on va faire les plis donc ça fait comme ça donc ça fait comme ça voilà et dans l'autre sens là et là ensuite ensuite de votre pli là au pli là au deuxième pli je vais vous faire le trait comme ça ça sera plus simple donc du carré là au carré là hop on fait un trait comme ça et un autre comme ça voilà 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 de la pointe à la pointe et on fait pareil des quatre côtés si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai dans les commentaires dites moi si ça vous plaît que je fasse des tutos boîte idées cadeaux ça j'ai bien vu que ça vous plaisait beaucoup mais les boîtes voilà est-ce que vous voulez que je continue à vous faire des boîtes ou pas après pour les dimensions sous les plus grandes boîtes faudra des plus grandes feuilles là il faut partir pour le couvercle il faut partir sur une feuille 30-30 à 4 ça rentre pas donc du coup ça ça le carré là voilà je vous fais voir ça et ça on va y enlever on va le couper des deux côtés hop et on fait ce qu'ils vous donnent ça et on fait pareil de ce côté là oui il y aura des tutos automne parce que moi j'adore l'automne donc mais bon voilà en attendant on va dire l'automne ou la fin du mois voilà je vais faire des petits tutos comme ça en attendant et je reprendrai ça je sais pas vers le 15 décembre ou novembre pardon parce que décembre ouais on s'y prend quand même bien à l'avance pour noël et tout ça enfin moi j'aime bien y prendre en avance donc une fois que vous avez votre feuille comme ça ça c'est le haut de votre feuille là on va recouper là juste au milieu mais là je vais couper je vais vous faire voir voilà il faut que ça fasse ça et ça donc vous coupez pas tout vous coupez juste le carré enfin le reste du carré que vous aviez vous faites pareil au quatre de la pointe au trait de deux plis et ensuite c'est que du collage donc la pointe là vous allez baisser votre couvercle comme ça donc ça c'est la pointe du haut vous pliez votre couvercle comme ça et là vous allez coller l'ence ensemble comme ça donc ça vous fait vos deux languettes une en haut une en bas j'espère que c'est bon pour les explications j'essaye de pas faire trop trop vite donc voilà vous collez comme ça bien bord à bord et vous faites pareil pour les quatre celui d'en bas là en haut vous commencez par en bas et après hop et bien bord à bord et ensuite donc ça vous donne ça puisque vous voyez bien je suis oui voilà et vous faites pareil de ce côté là donc là là hop vous collez celui d'en bas bord à bord voilà et de même de l'autre côté voilà ce qui vous donne votre couvercle une fois tout replié vous reprenez votre base donc moi je la colle mais normalement voilà après vous la coller ou pas et ce qui vous donne une boîte comme ça et moi je trouve ça super c'est super joli après vous pouvez la faire de toute la même couleur moi je colle le fond de ma boîte comme ça je suis sûr que tout reste en place et votre boîte est terminée et je trouve que ça fait des jolies boîtes et après on peut y mettre des bougies des des chocolats peu importe ce que vous voulez hop voilà je colle bien ma boîte hop ça se ferme tout seul et moi pour fermer hop je vais mettre après la déco je vous laisse faire je vais mettre un ruban je sais pas si j'aurai assez long là hop hop je ferme ma boîte comme ça hop j'ai un petit morceau de ruban c'est pas pratique voilà avec un plus grand ruban c'est juste pour vous faire voir j'en ai fait une en rouge alors je lui ai fait sa petite étiquette j'ai pas mis de sentiment comme ça bon j'ajouterai le sentiment au moment venu là j'ai mis une petite rose avec deux petites feuilles en découpe là j'ai mis trois petites demi perles et voilà c'est la même chose sauf que je l'ai fait tout en rouge voilà c'est juste histoire de vous donner des idées hop donc j'espère que mon tuto boîte cadeau vous plaira vous donnera envie de le faire bon ça va c'est pas très compliqué dites moi si ça vous plaît que je fasse des boîtes de temps en temps comme ça voilà pour un certain temps je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir va la